Salut les amis, c'est Félès, on est encore mardi 8 juin, je prépare les vidéos en avance pour le mois de juillet, vu qu'on sera en Tour de France avec M. Falco. Bonjour M. Falco, je préfère prendre de l'avance. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis, pas forcément une critique, un avis sur le film Adieu les cons de Dupontaine avec Virginie et Fira. C'est un film qui aurait dû sortir en 2020, mais pour les raisons pour lesquelles vous connaissez, il est sorti que là, il y a une semaine, une semaine ou deux. J'ai été le voir en salle, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Quoi dire ? C'est un film d'une heure et demie, c'est une comédie dramatique, drame. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous irrez lire le signe aussi, je ne vais pas vous raconter la fin non plus. Il n'y aura pas de spoil, juste pour dire qu'au niveau de la gestion des émotions dans le film, je trouve qu'elle est plutôt bien faite par les réalisateurs et par les acteurs. On passe du rire aux larmes et de larmes aux rires assez souvent, pour peu qu'on soit un peu sensible. Je n'ai pas non plus versé de larmes dans le film, mais ça aurait pu être des personnes plus sensibles. En tout cas, il y a des scènes émouvantes et des scènes drôles qui s'enchaînent. Donc c'est le principe d'une comédie dramatique, vous me direz. En ce qui concerne la fin, sans vous la spoiler, je suis déçu. Après, c'est que mon opinion, je suis un peu déçu par la fin et j'ai pu lire que je n'étais pas seul. Vous comprendrez pourquoi la fin est à la fois prévisible d'un côté et après, on l'avoue. Elle est prévisible par la mise en scène, on va dire. Après, au début du film, tu ne penses pas forcément que ça va finir comme ça. Mais la mise en scène juste avant la fin fait qu'a priori, tu te dis que ça va finir comme ça. Donc la fin, un peu déçu. Le film, sinon, les 1h30, je ne les ai pas nécessairement vus passer. On ne s'ennuie pas, ce n'est pas un mauvais film. Je ne vais pas dire non plus que c'est un chef-d'oeuvre. Ce que je reproche principalement au film, c'est son côté prévisible. On ne lui demande pas un scénario à la Christopher Nolan ou autre, ce n'est pas le but. Mais toutefois, le film reste quand même vachement prévisible. Après, je passe un bon moment, donc est-ce que je le recommanderais ? Monsieur Falco, on le recommande ou pas le film ? Je pense que oui, quand même, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après, c'est pareil, est-ce que c'est un film à aller voir au cinéma ? Ça, c'est un autre débat. Chacun ses goûts, mais je suis plutôt film d'action, d'aventure et fantastique sans suite-sion au cinéma. Et puis le reste, à la télé, tranquillement. Je ne vois pas l'intérêt particulier de ce genre de film au cinéma, à part pouvoir le partager avec d'autres personnes. Ce qui, en soi, est un point suffisant. Ce n'est pas d'habitude ma cam pour le cinéma, mais là, j'étais tellement en manque de cinéma que je dois aller voir ce film. Parce qu'il avait l'air quand même pas mal. Après, il y en a d'autres que je vais aller voir bientôt. Pas forcément au cinéma, je vais aller voir Raya et le Dernier Dragon sur Disney+. Et je vais aller voir The Father. C'est un français qui est réalisé et c'est avec Anthony Hopkins, un de mes réalisateurs préférés. Voilà, donc je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo sur ces deux films-là. J'ai vu aussi d'autres films, mais il n'y a pas forcément nécessité ou envie de faire des critiques ou des avis dessus. Donc voilà, c'était la première vidéo sur le côté film de mes passions. Donc, adieu les cons de Dupontaine. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !